La fresque du climat est un atelier ludique, participatif et créatif sur le changement climatique et qui est basé sur l'intelligence collective. Il permet à un groupe de 10 à 50 personnes d'avoir une initiation en deux ou trois heures sur le fonctionnement du climat et sur les conséquences de son dérèglement. Le fonctionnement est très simple. En équipe, on doit retrouver les liens de cause à effet entre les différentes composantes du changement climatique. Ça va des activités humaines jusqu'aux impacts sur la biodiversité en passant par la hausse de la température, la montée des eaux, etc. C'est un excellent exercice qui s'adresse aussi bien à des novices qu'à des connaisseurs. Tout le monde a quelque chose à apprendre. L'atelier est basé sur la collaboration au sein de l'équipe. Oui, parce qu'on connaît tous un bout du sujet et donc on échange nos connaissances et comme ça on arrive à reconstituer cette grande fresque du climat tous ensemble. Alors déjà c'est hyper pédagogique, on apprend vraiment beaucoup en très peu de temps. Ensuite, c'est très ludique. Les participants s'amusent beaucoup et j'ai envie de dire heureusement parce que c'est un sujet assez grave. C'est important de ne pas sombrer dans la déprime. Enfin et surtout, c'est un atelier créatif parce que les équipes doivent apporter une douche artistique et d'ailleurs c'est un exercice qui est tout à fait adapté à une session de team building ou l'animation d'un séminaire d'équipe. Mon objectif à travers ce jeu, c'est de sensibiliser le plus de monde possible aux enjeux du climat, notamment en formant des animateurs qui puissent prendre en main cet outil d'animation et ainsi démultiplier le nombre de personnes formées.